Musique 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 En fait on va prélever un petit fragment de plante qu'on va couper au scalpel et en fait on fait comme bouturage en condition plastique donc on récupère des petits fragments de plante et donc ces petits fragments de plante on va les planter dans un milieu qui va permettre en fait la croissance et le développement de la plante de manière à les multiplier rapidement Vous vous croyez ici dans un laboratoire de recherche ? Et bien pas seulement ! Vous êtes en réalité chez un pépiniériste du futur au concept original la vente de plantaphores de véritables jardins intérieurs pouvant abriter des plantes carnivores et remarquables voire même des jeunes arbres L'entreprise InPlanta est née en janvier 2018 à Limoges suite à un transfert de technologie du laboratoire pérenne de l'Université de Limoges la technologie in vitro Alors comment la recherche permet-elle des débouchés commerciaux dans le domaine de la décoration d'intérieur ? Pour le savoir, mode d'emploi vous emmène cette semaine à la découverte de cet écosystème miniature InPlanta propose de jeunes plantes introduites dans des écrins de verre et qui vont pouvoir se développer dans des univers hermétiques protecteurs Le grand public a aujourd'hui envie de se reconnecter à la nature de se reconnecter au végétal ça c'est une tendance mais en même temps on n'a plus envie d'être dépendant de notre intérieur on n'a pas envie de faire de l'entretien c'est compliqué cette technique on ne veut pas y passer trop de temps Les clients qui sont identifiés par l'entreprise c'est son étude de marché sont essentiellement des entreprises du domaine horticole, des jardineries on peut trouver également dans le domaine de la décoration d'intérieur ça sera des concept stores ou des magasins qui vont proposer des objets esthétiques c'est une possibilité et puis de façon plus originale également sous une offre locative l'hôtellerie, la restauration très demandeuse finalement de décorations végétales naturelles qui pourraient se présenter sur des tables en particulier sans aucune pollution extérieure Pour répondre à cette étude de marché InPlanta a fait appel à la technologie in vitro présente au laboratoire pérenne de l'université de Limoges une technologie utilisée jusqu'à présent pour la recherche et développement Quand on a commencé à imaginer l'entreprise c'était sur quelle technologie on peut travailler et finalement d'imaginer une technologie qui était présente dans ce laboratoire et que l'on pouvait estimer transférable et qui pouvait avoir un intérêt commercial pour un client lambda et donc l'idée de se dire que la vitroculture végétale pouvait permettre de bénéficier de plantes qui poussent sans le moindre entretien en totale autonomie pendant des mois voire des années on a pensé que c'était un créneau qui était à prendre et où il y avait sans difficulté la possibilité de développer une entreprise InPlanta est ce qu'on appelle une spin-off de l'université de Limoges c'est-à-dire une entreprise innovante qui a capté une technologie qui est issue du laboratoire pour répondre à un besoin présenté par le marché c'est ce qu'on appelle une innovation produit, une innovation marché La culture in vitro permet à la plante de se développer dans un environnement clos et protecteur où elle trouvera tous les éléments nutritifs nécessaires à sa croissance C'est une solution nutritive qu'on a voulu solidifier en ajoutant un gélifiant pour que la plante ait un support pour ses racines un support solide dans lequel elle peut s'ancrer Chaque plante a des besoins qui lui sont spécifiques donc la composition du milieu de culture va varier d'une plante à l'autre Dans le gel, il y a une trentaine de composants et avec ces trentaines de composants on peut faire des milliers de combinaisons possibles et donc c'est en faisant varier les paramètres qu'on va réussir à trouver les bonnes conditions de culture pour chaque plante Et grâce à ce milieu de culture variable InPlanta propose un large panel de plantes Soit c'est les clients qui nous disent les cactus c'est à la mode j'aimerais bien que vous nous proposiez des cactées, des succulentes ou sinon nous on fait nos propres essais, on fait des propositions On travaille sur des plantes grasses, sur des plantes succulentes ça peut être des arbustes mais ça peut être aussi des arbres géants Après quelques mois, voire quelques années dans son environnement clos la plante aura envahi son contenant le client pourra alors décider de la replanter On propose dès maintenant et depuis quelques temps un séquoia géant donc le séquoia géant dans son environnement il fait 135 mètres de haut on le propose dans un petit tube à essai il fait 2-3 centimètres il va grandir pendant 8-10-12 mois dans son tube et puis on va le replanter donc là vous l'avez à quelques mois et puis si vous le laissez pousser il va vraiment habiter tout son contenant et puis là il a sûrement 8-10 mois peut-être une petite année on voit qu'il a son système racinaire qui s'est développé et là on va pouvoir le replanter avant que ça fasse un grand arme il y en a pour plusieurs années puisque là vraiment il est dans ses premiers stades de développement donc l'arbre adulte on va dire au bout de 30 ou 40 ans ça sera vos enfants qui le regarderont La technique utilisée par InPlanta nécessite une grande expertise dans le domaine végétal et qui dit entreprise innovante dit concurrence réduite La technologie de culture in vitro est une technologie relativement rare dans les universités françaises elle est unique à l'université de Limoges en particulier mon laboratoire est le seul à pratiquer cette technique Le concept que l'on développe et en plus le parti pris que l'on a d'avoir une proposition de design végétal on est les seuls à aller aussi loin dans ce concept InPlanta est la seule entreprise métropolitaine à faire valoir cette compétence dans un cadre de décoration intérieure Et quand on parle de design végétal on parle bien sûr d'esthétique InPlanta travaille avec des entreprises locales pour promouvoir le savoir-faire régional Ce qu'on a voulu faire c'est créer un écosystème avec les savoir-faire régionaux et l'excellence régionale et c'est vrai qu'en Limousin quand on va penser à l'excellence régionale on va penser à la porcelaine au bois donc des entreprises du patrimoine vivant on travaille avec les porcelaines Arquier et les porcelaines Carpenet on travaille avec un ébéniste qui s'appelle Infini Bois donc c'est un mixte entre des biotechnologies et finalement des savoir-faire quasiment ancestraux et c'est ce mélange là autour du design végétal qui nous intéresse Et InPlanta recrute à l'image de Malak étudiante à l'université de Limoges et arrivée dans l'entreprise il y a un an Pendant ma licence ici en France j'ai postulé pour un stage j'ai été formée durant mon stage et après j'ai eu l'offre d'emploi comme technicienne à mi-temps à côté de mes études Le potentiel technique de l'entreprise a été renforcé avec le recrutement de techniciens en particulier de techniciens de production qui parfois ont été formés dans les murs de l'université de Limoges et ça c'est quelque chose qui pour le laboratoire est très important L'entreprise compte aujourd'hui cinq personnes et compte bien continuer son recrutement dans les prochains mois qu'à terme sur l'année 2020 on souhaite augmenter nos collaborateurs et arriver à la fin de l'année sûrement à sept collaborateurs Sur la partie commerciale on va recruter deux commerciaux sur l'année 2020 pour la partie techniciens production et recherche où on trouve directement des personnes qui ont déjà utilisé cette technologie ou quelque chose qui s'en approche ou alors on peut trouver des gens qui sont sur la région qui veulent rester à Limoges et qui sont ancrés dans la région et ça ça nous intéresse pour pérenniser les postes et là même si le profil n'est pas tout à fait exactement celui que l'on recherche on va former les gens en interne donc on peut par exemple être intéressé par des gens qui ont fait de la microbiologie qui connaissent bien toutes les techniques de stérilisation et on va les former là au végétal Et avec ses futurs recrutements l'entreprise compte bien élargir sa clientèle en continuant à la développer en France puis au niveau européen au niveau européen en France donc je pense que